Donc ouais je pense que dans ma tête j'ai dit 30-40 minutes c'est plus quand à un moment de manière complètement arbitraire on dit voilà c'est bon il y a du monde Ouais c'est toi qui décide C'est vrai ça Moi je te suis D'ailleurs ça me rappelle le travail mais à moitié seulement C'est pas toujours moi qui décide Lulu qui passe Ah mais du coup toi aussi Enfin au viewer ça envoie au viewer un message pour dire Pour dire Mais j'ai pas fait exprès de l'enlever je faisais un test Ça envoie aussi un message au viewer pour dire Eh c'est l'anniversaire d'affiliation de cette chaîne là Dites leur bonjour Je ne savais pas Attends comment tu parles à Lulu Parce que t'es rentré pas en live là Parce qu'il est en viewer J'ai lancé le live Attends Pourquoi il me l'affiche pas Nobata Oh oui Let's go Merci Lulu Qui claque son prime en écrivant BIT Ah merde Stain m'a dit Fais une annonce Fais une annonce Sur le Sur Padome TV Quand tu lances On verra ça plus tard Bon je serai plus en train de Mais si t'arrives J'étais en train de lui faire Oh mon dieu Mais oui Attends Ah merde C'était un truc tout seul Merde Attends Je voulais pas vraiment te le dire Ça fait ça Ça fait quoi T'as déjà en train de live du coup Ah non mais t'as Ah parce que c'est un vrai sub C'est pas juste le petit message Pour dire Non non C'est pas un vrai sub Et attends C'est pas un vrai sub C'est juste le message pour dire Quoi ? C'est que ça a affiché les 12 Vu que ça fait un an Ça a affiché les 12 mois d'un coup Et donc t'es déjà à 62% En train de live Mais fallait attendre qu'il y ait des gens On le savait pas Il faut gamer le système Tu n'as pas su Eh bah Tu n'as pas su Mais ouais J'irais mettre lui un message Sur Padomei TV Peut-être pas pendant Mario Kart Sauf si vous avez envie de jouer à Mario Kart Mais C'est sur le Discord de Lulu Enfin de Lulu Des gens sur lesquels il se trouve Le Babier qui fait du contenu français Oh mon dieu Bonsoir Quelqu'un Je n'ai pas eu le temps de voir un pseudo Mais j'ai entendu la voix de MisterMV Putain mais arrêtez de sub Quand il n'y a personne Ouvrir sur un train de live C'est fou C'est fou ça Le live il a démarré Je ne sais pas C'est écrit où Je n'arrive pas à le voir Mario Kart est là Merci Stain C'est absolument pas mérité Tu n'as aucune idée De la qualité de ce stream C'est pour le train de live Mais vous êtes 3 Non mais si on avait su Il aurait fallu le garder Pour quand il y aurait eu Des centaines de personnes Qui viennent Pour leur faire dire Waouh Il y a un train de live Mais attends du coup Lu t'as posté chez toi Pour dire que c'était lancé Ah non mais c'est sûrement Que t'es en vocal Elle fameux Soixantaine de personnes Écoute ça arrive genre Tous les 2-3 jours C'est faux Ah bah attends du coup Si Rob t'as aussi lancé Il faut que je teste un truc Sur Kyoshi Il y a une fonctionnalité Qui a démarré là sur Twitch Pour pouvoir genre Streamer avec d'autres streamers Et attends Je sais comment ça marche Sonnez pour demander De collaborer avec Rob En gros je t'envoie Vas-y sonne moi Ouais ouais Attends Il me sonne Oh J'ai accepté Ça mais coupe ton micro Sur le truc qui s'est ouvert En fait en gros C'est un truc Donc Ouais c'est bon Si j'ai bien compris Comment ça fonctionne En fait déjà Ça fait que Si je dis pas de bêtises C'est très possible Sur le Sur le côté Genre Si tu follows Ma chaîne ou la mienne Enfin tu Si un viewer Follow ta chaîne ou la mienne Il devrait y avoir écrit Sur le côté de son Twitch Genre Le babier plus 1 Ou Rob avec 2 B Plus 1 Pour dire qu'on est à 2 Et en fait C'est censé être un truc Où tu peux faire Du genre Du stream together Où genre Je peux avoir Le flux vidéo De ta webcam Alors là c'est pas le cas Mais le flux vidéo De ta webcam Pour l'ajouter Sur mon live à moi En fait tu vois Ça a ouvert une fenêtre C'est le temps du clé Bah j'en sais foutre rien Non je pense pas Parce qu'en fait Je pense que l'idée C'est Tu vois ça a ouvert une fenêtre Quand je t'ai fait un ding Sur cette fenêtre là T'imagines que cette fenêtre là C'est Skype Donc du coup si toi et moi Sur cette fenêtre On met nos webcams Et qu'en fait Plutôt que de dire Je capture Ma webcam à part Et la tienne à part A la place Je capture Cette fenêtre là Qui possède les deux En même temps Elle devrait être Synchronisée l'une avec l'autre Mais c'est un truc Qui est sorti Il y a genre Je sais pas Trois jours Ou deux jours Enfin Ouais donc c'est très théorique C'est très théorique C'est très Je n'ai jamais fait avant Tout ce que je sais C'est que Bon enfin Il faut le paramétrer Ce que j'ai pas fait moi C'est paramétré Et paramétrable Pour que Tu puisses pas te faire Ding par vue des viewers Il faut que ce soit Quelqu'un qui soit En train de streamer Et en plus Tu peux régler pour dire Non je n'accepte pas Les dingues Des gens qui ne sont pas affiliés Ou qui ne sont pas partenaires Mais qui est cette personne Ah mais non si Halloween Mais c'est quelqu'un De votre discord là Qui dépense des soies Alors qu'elle ne sait pas Qui je suis Oh là là Peut-être que je suis quelqu'un D'introce mon race Si je trouve C'est pour ça Que tout ça Vous êtes sur le point De battre votre président Train de live Continuer Mais j'ai rien fait C'est eux là Mais je viens d'arriver C'est littéralement La deuxième course Puis en plus Comme c'est pas censé arriver D'avoir trop de subs Et des trains de live Et un mec qui est sub Depuis 12 mois Bah j'ai pas d'alerte spécifique J'ai pas de Y'a rien Y'a pas de Y'a pas d'immote Bravo On a déclenché un train de bike Je vous offre d'immote Y'a rien Le contenu de cette chaîne C'est vide J'avoue là C'est pas une t'inquiète Il fallait prévoir avant Pas d'autres problèmes Bah écoute C'est pas mon problème Non plus Pourquoi je t'entends Ah mais c'est parce que J'avais l'audio de ton live Qui était ouvert à côté Attends sur chat Je vais mettre ton chat C'est à toi aussi tiens Chaîne Rejoindre Rob avec Tubes Ah mais y'a les chat aussi Ah ouais Attends ça j'ai pas fait gaffe Par contre sur le machin de stream together Ouais en bas à droite En bas à droite Je peux choisir entre deux trucs En bas à droite C'est hyper clair Mais quand tu cliques Ça met pas le chat Je vois qui participant Bon bref Moi j'ai ton chat Ok J'imagine que ça met le chat Que t'as pas en théorie Donc ça met le tien Et toi ça met le mien Je sais pas Dans tous les cas Moi j'ai les chats Avec un programme tiers Sur le côté Qui permet de faire D'autres trucs en plus Que d'avoir les chats Bon bah merci Merci pour ces subs Qui me rapprochent Des 100 balles théoriques De demande de l'argent à Twitch C'est tout chat Il a plus combien de temps le live Il a 6 minutes le live Non peut-être un peu plus On bat des records Wesh J'ai sueur de stream C'est ça 8 minutes 20 Bah écoute Et déjà le million C'était C'était le random Train de hype A 8 minutes 20 T'es un matin Mais toi tu sors Depuis 12 mois là C'est à dire que bientôt Il va falloir que je te fasse Un cadeau Qui coûte J'allais dire 24 balles Parce que Ou je sais plus combien Parce qu'on touche pas autant Mais en fait Maintenant en plus T'es pris au monté Et puis Je crois que les subs Ils coûtent 5 balles Mais non Mais c'est ton stream le cadeau C'est ton stream le cadeau C'est en ta gueule Mais écoute En vrai Lulu C'est Merci C'est très gentil C'est pas mérité Mais c'est très gentil Si vous voulez revenir après Faites vous plaisir Si vous voulez insulter du pain Faites vous plaisir Si vous voulez jouer Mario Kart Faites vous plaisir Je sais que vous êtes sur autre chose Donc faites autre chose C'est très bien aussi Mais merci d'être passé Et je pense Qu'on disait Soit en terme de temps D'ici genre 25 minutes 20-25 minutes Soit S'il y a Un random nombre Complètement arbitraire De viewers On démarrera La suite Les événements Tant attendus Le truc Que personne N'a demandé C'est vraiment genre Il dit Sur Twitch Pour te faire Il faut te faire une niche Tu vois Un truc Ma niche C'est je fais une tier liste Des différents types De pain Tu entends Attends Parce qu'après A deux sens seul Tu fais la tier liste Des différents types De sauce De viennoiserie Écoute moi Tant qu'il y a De la farine Et de l'eau Un moment Des pizzas Des différents types De gluten Il y a le Seitan Il y en a d'autres Allez C'est pas grave J'ai volé à la première place Mais c'est C'est pas grave On est pas là On est pas là Pour le Mario Kart Je sais pas comment le mettre Parce que j'en ai pas Qui est déjà réglé Sur l'ordi Est-ce qu'il y a moyen De genre mettre Source texte Genre un compte à rebours Sur le stream Tu sais 27 minutes Avant de savoir Si la baguette C'est mieux que la flûte Tu vois que je Oui Spoiler Oui Bien évident Pour l'instant Sur la liste Il y en a Bread Il y en a 33 Il y en a certains Et ça va être vite réglé Il y en a 33 Vous avez reçu Des émoticônes Au niveau 1 De train de life Je suis Tiens C'est Cette magnifique Émoticône Frogponder C'est magnifique C'est pas C'est pas La turbo baguette Là Mais c'est pas mal Donc ouais Il y en a 33 Certains On va aller Bien plus vite Que d'autres Il y en a certains Tu vois Genre je les ai mis Il y a zéro débat Mais il fallait les mettre Il fallait Pour la France Ah bah Faire ça Ok Ouais Je Certains Je les ai pris En me disant Ceux là Si je les mets pas C'est con Et en même temps Est-ce que ça sert vraiment À quelque chose Que je les mette Il y en a quelques-uns Bah notamment Tous les trucs Qui vont aller Dans la dernière catégorie La catégorie F tiers C'est pas du pain Celle-là Quitte à fâcher Quelques Quelques Aficionados En plus Il s'avère qu'à milieu On était au resto Et qu'il y avait un pain Qui était vachement bon Ça risque d'influencer un peu Les aficionados De la focaccia Non la focaccia Sans spoiler Mais la focaccia C'est gottière C'est gottesque La focaccia Mais il y a Il y a Ce teint Qui m'a envoyé C'est quoi C'était le pain salé poivre Tu regardes C'est vraiment genre Bon en fait C'est du pain Et dessus On a mis du sel Et du poivre Ah Bah alors C'est euh Et donc Elle dit Elle dit Genre Ouais mais c'est une dinguerie Machin Y'a quelqu'un d'autre Elle dit Putain mais oui C'est trop une dinguerie Surtout avec les grillades Là Ok si vous voulez Mais c'est C'est une spécialité De quelque part Ou Je sais pas Ah bah tiens Elle est là Halloween Mais oui franchement Je pussois Putain La baguette salée poivre Je sais pas C'est une spécialité En vrai J'ai tapé baguette salée poivre Dans Google Ça m'a sorti le nom De deux random boulangeries On en a pris au barbecue Qu'on a fait ici Mais c'est un truc De chez toi Ou c'est juste C'est un truc Qu'ils avaient Vous vous êtes dit Ouais ça a l'air De bien fonctionner Avec de la viande J'ai pas eu le temps De la toucher Et bah écoute Bah écoute J'ai jamais entendu parler Et du coup C'est que j'ai envoyé un message Pour un peu savoir J'ai commencé à regarder un peu Et c'est vraiment genre Quand il t'explique Tu as des trucs Du genre Notre baguette tradition Reprend tous les machins Qui font du pain français Et quand tu regardes Le truc baguette salue poivre C'est vraiment Non mais il est bon C'est plutôt sympa Et à aucun moment On peut faire la pub de match Non mais match ne sponsorise pas Cette chaîne A peu près Comme tout le reste du monde Ils ont bien raison Qu'il est en vue dans sa gourde air up Mais je n'active pas le pod air up Tant que je ne suis pas sponsorisé Il est posé là Le pod goût pain En vrai on fait une collab Un petit pot de goût pain grillé Un pot de baguette Tu as goût janté Biscotte un peu pain grillé Comme les mecs qui font du lait infusé au céréale Tu fais la même chose Avec du pain un peu roussi J'ai envie de dire C'est tout ce que tu as envie d'avoir Comme sensation Celle du pain mélangé avec de l'eau C'est un goûter d'enfant De un an et demi Un autre pain qui est bon Le pain qui est bon C'est le provençal Bah écoute Ou encore chorizo Oui mais tu vois là Alors là tu vois Là on est en train de rentrer Dans une catégorie Où tu vois Le pain chorizo Bah c'est du pain normal Dans lequel tu as mis du chorizo Parce qu'à ce moment là Le jambon meurt C'est exactement ce que j'ai dit Quand est ce que c'était Genre c'est à ce moment là Un sandwich du coup Bah c'est du pain Oui non Et en même temps La fougasse c'est quoi Oui non mais je veux dire Le pain lui même Il y a de l'huile d'olive dedans Par exemple On va essayer Mais oui mais tu vois Genre l'huile d'olive C'est un ingrédient Constitutif du truc Ça joue sur la texture Et tout Le chorizo c'est juste Bah on voulait Qu'il soit au chorizo Alors on a mis du chorizo Alors que tu vois Genre la focaccia Notamment Non seulement tu as l'huile d'olive Mais en plus tu as une Tu as une pâte Avec une hidratation Beaucoup plus élevée Que pour le pain classique Tu as des focaccias A 110% d'hydratation Quand tu vois Les pâtes crues C'est C'est on dirait du slime C'est on dirait du slime Est-ce qu'en plus tu t'y connais ? Bah écoute hein C'est pas n'importe qui Qui peut démarrer une tier list Sur les différents types de pain Il n'y a que quelqu'un Qui a passé son enfance Sur Cuisine TV Ouais mais il faisait pas Beaucoup de pain Parce que je veux dire Tu sais Cuisine TV C'est vraiment genre On va te faire croire Qu'on fait des trucs de ouf Alors qu'en fait non Mais le pain Genre tout le monde sait Que c'est pas un truc de ouf Du coup si t'as vraiment Genre Laurent Mariotte Qui débarque en disant Alors on va faire mon fameux pain Alors on prend la farine De l'eau La levure du sel Vous mélangez Pétrir Hop Mon secret c'est de le cuire Ah bah merci Laurent Mais c'est T'en as plein des épisodes De trucs comme ça Où c'est genre Mais je vois la recette coufette C'est genre Du riz pilaf Ok le riz pilaf C'est du riz à la flotte Bon Il n'y a pas de secret C'est du riz Mais si il y a la flotte Oui mais tu vois C'est même pas genre Moi mon secret c'est que Dans l'eau J'y mets Genre je fais infuser Deux gousses de vanille avant Quoi ok d'accord Tu vois là il y a un truc T'es intrigué Tu veux savoir Si c'est vraiment genre Mon secret c'est que En fait le riz Je le fais cuire Mais il faut que l'eau Elle bouille quand même Allez Je me fais Bolo sake Alors que j'étais gentil Que j'étais déjà Au fond du trou Oh non je finis en 12 Let's go Donc ouais c'est pour ça Que dans ce que j'ai là Dans ce que j'ai Tu vois genre Il y a le pain à burger Mais juste Le pain à burger Et oui d'accord Avec De la viande Du fromage Ça fait un burger Mais le pain à burger Tout seul C'est pas la même Ça dépend lequel Le petit pain brioché La boulangère Le pain à burger En vrai c'est pas fou Je suis d'accord Halloween Tu vois le pain Le pain au burger Tout seul Peut mieux faire Mais genre Ouais mais Sauf genre Tu sais les potato bun Les trucs de daily Américains Tout seul C'est ok Mais genre Le random pain à burger Avec rien Mon secret C'est d'y mettre Plein d'amour Dans mon pâte à pain Ouais mais après Je fais pas confiance C'est quel type d'amour Exact C'est de la T45 Ou de la T60 Et puis en plus C'est de l'amour C'est de l'amour Carmosin Là C'est C'est effrayant Tu vois je vois Dans ma liste J'ai aussi le pain à hot dog Le pain à hot dog Tout seul C'est une purge Déjà que le hot dog Ah on commence pas à dire du mal de hot dog Mais je Je retire mon sub Chiche Non mais tu vois Genre le hot dog Genre en fait Ok Le pain hot dog Tu y es plus depuis 5 ans Mais c'est un truc qui reste Le pain hot dog Tout seul Genre le pain C'est triste La saucisse C'est même pas du pain C'est une brioche Oui Non mais je veux dire Le pain hot dog Tu vois Le hot dog bun C'est tout seul C'est la tristesse Genre tu te dis pas Genre Tiens je vais acheter du pain hot dog Juste comme ça Je vais pouvoir bouffer du pain Alors que parfois Juste t'achètes du pain de mie Et tu bouffes une tranche de pain de mie Avec rien dessus C'est ok Mais tu vois Je trouve que le pain hot dog Il est pas intéressant Après C'est pour ça qu'on est deux Bien sûr On a des avis qui divergent Quelqu'un faire la blague Sur diverge Allez c'est bon c'est parti Ah là là Ça fait beaucoup Ça fait quand même Eh Ça fait plus que neuf Et genre La rentabilité C'est un fandom franc fort Pour les hot dogs Là Qui trempe dans l'eau Dans l'eau tiède Du hot dog cart En plein New York C'est 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 genre Mais à quel moment Est-ce que j'ai envie D'avoir un hot dog Enfin avec une saucisse Mouillée dans mon pain Et du coup Et du coup ils disent Ouais mais l'intérêt C'est de mettre des trucs dessus Ok c'est quoi Le topping un peu classique Ah ketchup moutarde Oui bah à ce moment là Autant prendre une cuillère De ketchup et de moutarde Sur du pain quoi Genre t'avais pas T'avais pas besoin D'y mettre la saucisse Tu le décris de manière immonde Et ça me fait quand même envie Je veux te dire A quel point j'ai envie D'un hot dog Mais écoute Prochain coup que tu viens La fois d'avant On a fait crêpes sarrazin Prochain coup On fera hot dog Allez J'achèterai un bocal D'eau tiède Rien que pour l'occasion Je sais pas Le hot dog Moi ça a juste Ce truc de Ouais c'est pratique Quand les mecs Ils sont dans des stades Et qu'il y a un match Parce que Ça peut se fabriquer à la chaîne Ça peut se bouffer Sans trop faire attention Et sans poser trop Genre c'est quoi Comme viande Non 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 Comment ça Non 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 Ouais je pense qu'il y a Le contexte Qui parle aussi C'est ça Chaque fois que je prends Un hot dog C'est dans une situation cool Ah bah c'est C'est Genre A chaque fois que je vois Enfin je dis à chaque fois Comme il s'est arrivé Tous les deux jours Non Mais Le Je sais que Comment ça s'appelle Home Depot Ils font des hot dogs Aux US Le truc genre Brico Depot Qui vend des hot dogs A un dollar A l'entrée du truc Et les mecs qui te font Eh les hot dogs De Home Depot Quoi ? C'est comme les hot dogs d'Ikea Quoi ? Le hot dog d'Ikea C'est une dinguerie Ah ouais ? Ah oui Même pour de vrai Ah mais j'aime Mais j'aime pas aller à Ikea Pense bien que Si c'est Il valent genre 95 centimes Et je peux en prendre Genre 12 Mais c'est juste Du random pain Avec une saucisse Que tu préfères pas savoir Ce qu'il y a à l'intérieur En plus c'est une saucisse De légumes Ok Avec le pain Ca fait pas genre Pâteux as fuck Non Ok Après c'est peut-être Mais tu vois c'est le contexte C'est peut-être parce que Ca vient après genre 12h30 de course Au milieu des gens Ah ouais A porter des cartons Donc on te donne un hot dog C'est un peu genre C'est la récompense Ouais mais il va coûter 12 euros 95 centimes C'est à dire que genre Je peux vous prendre Trois crayons Dans la boîte en bas Et c'est plus cher Les hot dog d'Ikea C'est le feu Alors j'ai pas vu Luc Il dit Je vais à la boulange Ou je vais d'habitude Le pain burger Il déboite Mais tu vois Est-ce que vraiment Tu vas à la boulangerie En disant Bonjour je vous prends Un pain burger Et tu le bouffes A sec Comme un bonhomme Sur le chemin Entre la boulangerie Et chez toi Ou est-ce que genre Il déboite Quand il met un peu de sauce Quand il met un topping Quand il met un truc Il y a une définition Du bonhomme Mais tu vois Tu dis Il y a moyen Mais il y a moyen Ça veut dire Ouais je pourrais le faire Je déjeune aussi avec des fois Mais tu vois Déjeuner Tu bouffes le pain burger Tout seul A sec Avec des cailloux Et tout Putain j'ai pas mis la déjeunette Je sais plus si c'est une question de poids La déjeunette Ou s'il y a un truc Il y a dedans Je sais plus Pour déjeuner Merci beaucoup C'est celle pour faire des sandwiches Tu fais des sandwiches A la déjeunette Non parce que forcément J'ai dû un peu faire mes recherches Pour savoir Mais j'ai mis la baguette Est-ce que je mets la flûte C'est quoi la différence Il y a une différence Unique Qui est le poids C'est tout Parce que je ne savais pas Avec le recul Tu dis évidemment C'est du pain Mais les mecs qui disent Non moi je préfère la flûte C'est la même chose Sauf que Elle fait Je sais pas 40 grammes de pouce Et pourtant Je suis persuadé D'y voir une différence Il y en a aucune C'est genre Des recherches Intensives Que j'ai faites Pour préparer ce live Car c'est pas de l'improvisation Enfin pas complètement C'est vraiment genre Ah non non Tu prends le même Le même pâton De base Tu coupes un morceau Qui fait J'en sais rien Genre 140 Ça fait une baguette 110 Ça fait une ficelle 170 Ça fait une flûte Enfin c'est Il y a genre Mais du coup Le bâtard c'est quoi Bah le bâtard Bah c'est une mesure Qui est genre Bah c'est quelque part Entre celui-là et celui-là Mais c'est un peu bâtard C'est entre les deux Mais lui il a eu un nom Qui veut dire qu'il est entre les deux Ouais mais l'autre C'est la même chose Je suis outré Et bah prépare-toi T'es pas au bout De tes peines D'ici dès demain J'envoie une lettre salée A mon boulanger Mais pas trop salée Parce que sinon Il y a eu des réglementations Pour dire qu'il fallait réduire La quantité de sel dans le pain Si je dis pas de bêtises Ça fait genre quelques années Que les boulangeries De manière générale Ont commencé à baisser Genre petit à petit Le niveau de sel Qu'il y a dans les pains Genre dans la baguette Et merde Parce que Il y a un Le temps qu'ils sont On ne varie absolument pas Sauf que c'est genre Une baguette bien cuite Et encore pas toujours Parfois c'est juste Qu'il est sorti depuis plus longtemps Et qu'il a un peu plus séché Mais ouais Il y a une réglementation Qui est sortie il y a quelques temps Pour dire Il faut que d'ici à genre 2025 Vous soyez passé de Je sais pas Genre 7 grammes A 3 grammes de sel dans la baguette Et Comme les boulangers se disent Merde mais à 3 grammes Ça a un goût différent Et les gens ils vont dire Il est bizarre ce pain Bah genre tous les ans Ils virent un demi-gramme Ah le strat Ah oui bien sûr c'est un Je veux dire Ok Forcément S'il y a plus de pâte Il faut que tu le cuisses plus longtemps Mais il faut que tu le cuisses plus longtemps Pour qu'il soit cuit pareil au final Tu le cuisses pas plus longtemps Pour qu'il soit plus cuit Tu le cuisses plus longtemps Parce qu'il était juste plus épais Non mais c'est Voilà Quand tu commences A te renseigner sur le pain Il y a des gens Qui essaient de te faire taire Attends Est-ce que je leur trouve Réglementation Sel dans le pain Elise Lucet c'est toi Enchanté Voilà Les professionnels machin D'ici 2025 Avec comme objectif intermédiaire De 2022 De ne pas dépasser 1,5 grammes de sel Pour 100 grammes Alors attends Je trouve pas le chiffre Mais en gros ils veulent Ouais réduire de genre 20% le total de sel Qu'il y a dans le pain Ce qui est fou Parce que c'est genre Oui parce que du coup Les gens mangent trop de sel Et c'est vraiment Tu sais c'est tout De genre il y a de la pollution Alors triez vos déchets Oui mais il y a des entreprises Et les avions Là c'est vraiment genre Non mais il y a trop de sel Dans l'alimentation des français Il faut qu'on le réduise On pourrait genre faire des trucs Sur genre les plats hyper transformés Non 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 On va baisser le pain On touche pas du tout A Burger King Par contre T'as vraiment bossé le sujet C'est ouf Bah non mais écoute Voilà On est journaliste d'investigation Où on l'est pas Moi je le suis pas C'est pour ça Il faut que je bosse un peu Non ça le pire C'est que je le savais De je sais plus où Je l'ai pas cherché Pour ce truc là en particulier Ca devait être genre Tu sais les random vidéos Du mec du parisien Qui fait On est allé voir Un Kinder Delice Et on a fabriqué Nous même un autre Et puis on va le faire goûter A Philippe et Chebest Pour qu'il dise Lequel est le meilleur Je vois pas si tu vois Le mec en question J'ai plus son nom Euh non C'est un mec Qui fait des vidéos Format court Mais genre qui font Mettons 5 minutes Pour le parisien Qui s'appelle Foot Checking Et où c'est genre Dans les fêtes Genre bah ok J'en ai vu un sur Ça a parlé à Lulu Bien sûr Sur la fricadelle Où c'était genre Ah oui Il y a beaucoup de friteries Qui servent en fait De la fricadelle surgelée Nous on allait Chez un boucher Pour en faire une vraie On a comparé Les prix Les ingrédients On leur demandait De la refaire Avec exactement Comme c'est écrit Sur le paquet Et vous allez vous rendre compte Qu'en fait Les industriels S'en mettent plein les poches Et c'est vraiment Un truc du genre Voilà Bon on a regardé Les ingrédients Il y a écrit Qu'il y a du poulet Transformé dedans Il y a écrit Qu'il y a De l'émulsifiant E128 Et voilà Les gens bouffent ça Et donc Ils le font refaire Par le chef Et après Ils font Une dégustation Dans l'aveugle Avec un troisième chef Qui est hors du truc Et à la fin La conclusion C'est vraiment genre Eh bah oui Parce que Vous vous doutez bien Que pour faire un truc Aussi pas cher Il fallait que ce soit De la qualité Qui était pas ouf Et avec un truc Un peu genre Prescriptiviste Et donc La prochaine fois Que vous verrez Cette mention Écrite sur les trucs Eh bah vous saurez Qu'en fait C'est pas un produit authentique Et qu'il ne faut donc Pas aller manger Chez ce mec là Mais écoute Si ça te plaît Ça te plaît Qu'est-ce que t'en as à foutre Que ce soit pas En plus ce qui est bien C'est que sans cette vidéo J'aurais jamais deviné Que les industriels Ils étaient là Pour gagner de l'argent C'est fou ça Il y en a un qui m'a fait Alors à la fin Enfin c'est C'en est drôle Ils font ça donc Avec les moshis Et les moshis glacés En mode Ah là là les industriels Parce que vous savez Le moshi au Japon C'est pas du tout ça Et donc à la fin Ils en achètent dans le commerce A deux commerces différents Avec un Genre un bon marché Et un pas bon marché Mais du commerce Ils en font faire un Par un gars Par un chef Qui dit Ah voilà les vrais moshis En vrai c'est ça tout ça Et ils font la dégustation De l'aveugle Avec Thierry Marx Et Thierry Marx Entre guillemets Se plante Parce qu'en fait Donc c'est à l'aveugle Après ils disent Classe-les selon toi Genre c'est quoi le meilleur Et donc Thierry Marx Se plante Dit Ouais bah c'est bon C'est celui-là C'est le meilleur Voilà c'est celui-là Le dernier il a une texture Un peu bizarre Un peu machin Et donc à la fin Il lui révèle Il lui révèle Et bah en fait Celui que t'as mis en premier C'est le machin industriel Genre Picard De badrayon Et celui que t'as mis en dernier Bah c'est le moshi artisanal Fait comme il faut Avec les vrais produits Les vrais ingrédients Qui prend du temps Tout ça Et Thierry Marx Se barre en se vexant Limite du genre Ouais bah c'est bon On est pas là On va pas épiloguer Sur le moshi C'est bon Le moshi c'est le moshi Voilà c'est bon On a compris Allez c'est bon quoi Oui bah j'ai pas identifié Bah voilà c'est bon C'est c'est Génant Ouais Alors que tu vois Le truc sur la fricadelle Le gars qui goûte à la fin Est quand même capable de dire Ok Celui-là Celle-là C'est la shit fricadelle Pourrie de telle marque Qu'on retrouve dans toutes les friteries Et je la mets en numéro 1 Parce que Je sais que c'est pas la meilleure Mais c'est celle-là Qui me parle de Le sandwich fricadelle De quand j'étais gamin De tous les samedis à la friterie Voilà Je me rends compte Qu'il n'y a pas autant de mâches Qu'il n'y a pas autant de ceci Qu'il y a ce goût un peu chelou A l'intérieur Alors que la deuxième Elle est clairement Genre Elle est objectifement meilleure Mais c'est pas celle-là Que je classerai en premier Et c'est ok tu vois Ouais T'es le coeur qui parle quoi Ouais c'est ça Et puis c'est vraiment genre Regardez il vous montre A aucun moment Enfin Tu te doutes bien que Je veux dire Faut être vraiment con Pour se dire Attends Le mec il me vend une saucisse Genre la différence entre Juste je prends du pain et des frites Ou je lui prends Des pains, des frites et la saucisse C'est 40 centimes C'est-à-dire qu'il me vend sa saucisse là A 40 centimes Même Enfin je dis 40 C'est abusé 40 En vrai c'est beaucoup moins que ça Et Et dans son petit camion Ah ben je pensais vraiment Qu'il s'était levé à 4h du matin Pour lui-même fabriquer Ses saucisses artisanales Pour mettre dans De la random baguette sèche Avec des frites Non Ben non Mais c'est pas grave Tu t'acceptes que Tu te plantes Et puis t'acceptes que oui Mais c'est pas parce que Le truc que tu préfères C'est pas le machin haut de gamme J'ai vu un truc comme ça J'ai vu un truc comme ça Je n'ai pas vu une vidéo comme ça Où c'est genre Il teste de la viande végétale C'est pas impossible Genre ils sont Où t'as le boucher Qu'est la norme Mais moi je touche pas à ça Je sais pas si c'est lui ou pas Mais je l'ai vu passer C'est vrai Mais oui Mais c'est C'est vraiment ce truc Et en fait moi ce qui m'emmerde C'est le côté genre Prescriptiviste à la fin Du genre voilà Maintenant qu'on vous a dit Et ben vous ne pourrez plus vous tromper Si vous allez chez des glaciers Où ça ressemble à ça Et ben Ce ne sont pas des glaciers artisanaux Parce qu'en fait On a le droit d'écrire Je sais pas symboliquement On a le droit Il n'y a aucune loi Qui interdit d'écrire Glace artisanale Alors du coup Ils l'écrivent tous Oui Enfin tu te doutes aussi Que quand t'allais chez le glacier Au bord de la plage Il y a 47 saveurs Et c'est pas eux qui l'ont fait Tu le sais Dans le bleu Mais je sais plus c'était On allait Ben c'était un genre Un buffet chinois Un resto chinois A porté A la fin T'as genre tu sais Buffet à volonté T'as des tables Avec des desserts Et t'as des glaces Il y avait un bac de glace Qui était bleu La saveur c'était Azzurro Donc bleu Je ne l'ai pas goûté Parce que non Mais genre Tu te dis bien Qu'il y a une merde Parce que c'est Un bac de glace En libre service Dans un buffet chinois A volonté J'ai juste rie Ah il me vend une saucisse Mais oui Le gars il te vend une saucisse Vas-y je te propose Une dernière Ouais Et après Mais j'ai vu un truc Il y a pas longtemps Pareil c'était Tu sais dans les machins Envoyé spécial Complément d'enquête Capital Ça devait être capital Parce que ça parlait de thunes Où c'est genre Oh là là Regardez Ce mec Est vachement intelligent Parce que Il a ouvert un buffet A volonté Et dedans C'est que des pizzas Ok Jusqu'à là Si tu veux Et en fait Tous les jours Il y a toutes les pizzas Basiques Genre la margarita Le machin de base Mais Enfin elles sont là Tous les jours Et chaque jour T'as une pizza particulière Genre tu veux une 4 saisons Il faut venir le mardi Comme ça Il a toutes les pizzas Qui sont cheap Tous les jours en permanence Et les pizzas Avec des ingrédients Qui coûtent un peu plus cher Une fois par semaine Exceptionnellement Enfin genre une par jour Comme ça Ça réduit ses coûts Et donc ils interviewent Le mec Qui dit Bah en fait C'est assez super Comme modèle économique Parce que bah Les pizzas Ça me coûte rien à faire Il faut du fromage Mais il le faut pour toutes Donc en fait C'est des économies d'échelle De ouf Et puis en plus C'est du pain Les gens Ils en bouffent 3-4 parts Ils se farcissent Au pire C'est quoi Ils bouffent une pizza Et demi Et ils arrêtent Mais leur pizza Et demi A moi Elle m'a coûté Même pas 3 balles Eux ils vont payer Le buffet Je sais pas 15 balles Et en plus Et les clients Ils sont super contents Parce que bah Elles sont bonnes Les pizzas Et après ils interviewent Les clients Qui sont bonnes Ah bah c'est super On vient là souvent Parce que bah Tu vas genre A tutti pizza Ca va te coûter Je sais pas Entre 10 et 12 balles La pizza Et là Tu prends 15 balles Et c'est limité Et en plus Il y a des boissons Et puis Et puis en plus Voilà Si t'arrives le mardi Que c'est pas le jour De la 4 saisons Mais que t'en veux une Tu te dis Ah chef Tu ferais pas une 4 saisons Et il t'en fait une exprès Ah ils sont super sympas Et donc c'est vraiment Ok donc Votre reportage Il dit Petit 1 Le restaurateur Fait des économies de ouf Il est très content Et les clients reviennent Bon Les clients disent Franchement C'est une aubaine Pour ce prix là On en est très content Et on revient Bon Bah du coup Ce reportage qui dit Oulala le vilain Vous êtes en train de dire Que tout le monde Y trouve son compte Tout le monde Et bah Tu vois Si pour que votre conclusion Ca soit Alors attention Parfois On pratique Un petit peu Douteuse de certains Par exemple Vous voyez regardez Tous ses clients sont heureux Il est heureux C'est pas normal Moi je n'aime pas les gens Qui sont heureux Ah bah c'est ça C'est genre oui Et sa patte C'est des patons de patte surgelés Cool Est-ce que les clients Ils trouvent que c'est un goût surgelé Non Et bah alors Allez vous faire Je Je J'ai même pas réussi Aller vous faire Encuiser un oeuf Donc ouais Le truc du parisien L'achète T'en montrais un ou deux C'est vraiment ce truc Ouais de Voilà comment il faut faire Et on a demandé A un chef pro De refaire la recette Et il regarde A l'arrière de la boîte En disant Et voilà Vous voyez Il marque Cher transformé de porc Et voilà Bah c'est une honte Ok T'as un mec face caméra Qui dit C'est une honte L'émission c'est vraiment Genre c'est C'est l'académie française De la bouffe C'est comme ça Qu'il faut bouffer Ouais Oui c'est genre Il y a une méthode Si t'as trouvé Un Un petit raccourci Euh non Ouais c'est ça Tu vas souffrir Comme tout le monde Et tu sais Avec tous les trucs De genre Nous avons demandé A cette frisque Quelle était son Genre De nous montrer Son emballage De fricadelle Elle n'a pas accédé A notre requête Genre On nous cache des choses Non Tu vas te foutre Non enfin Au moment du film Evidemment Genre ils viennent Un peu Genre Pas pendant le service Histoire que Enfin voilà Mais c'est Oui bah Le gars il assume pas Il assume pas Mais du coup Pousser en disant C'est bien parce qu'il sait Qu'il fait quelque chose Qu'il a tort Taisez vous C'est Osef au possible Bref Il faut que les gens Ils se sentent un peu Outrés Il faut que procurer Du sentiment négatif Sinon ils arrêtent De regarder Mais c'est C'est complètement ça C'est la méthode C'est news Oh là là Non mais c'est C'est carrément ça Hey Quasar Ecoute Quasar Tu arrives pile quand il faut Car nous switchons A l'instant De Mario Kart En direction Du pays du fun C'est le C'est le B event C'est le C'est le